La Borde, oh bien joué le crochet intérieur de la Borde, le centre au deuxième poteau, il y a une frappe à faire, Oyongo Potter ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, évidemment sous un beau soleil pour se rappeler d'un match particulièrement dans l'histoire qui s'apparente à celui qui va venir au calendrier. Alors on a eu beau chercher, je dois vous en faire à l'aveu, il n'y a jamais eu véritablement dans l'histoire du club des matchs épiques à ce point contre le stade de Reims. Alors on s'est dit qu'au fond, plutôt que d'aller chercher au fin fond de l'histoire, au fin fond du passé, ma foi, il serait peut-être plutôt de bon ton que de se rappeler tout près de nous ce qu'il s'est passé au match allé de ce match contre Reims. Et naturellement on ne peut pas l'évoquer sans avoir à nos côtés Ambroise. Ambroise Oyongo, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, votre présence ce matin n'est pas anodine parce que c'est justement contre Reims, à Reims, que vous avez marqué votre premier but avec Montpellier. Vous vous en rappelez ? Oui, bien sûr. Le premier but avec le club, c'était contre Reims. Et voilà, on était tout contents et on a eu la victoire. Donc voilà, on va essayer de le refaire ce dimanche. Alors en deux temps, c'est un très beau but déjà. On a dit à un moment donné, les observateurs ont dit, tiens, c'est le pavard du Montpellier héros qui vient de cartonner sur le coup. Vous vous rappelez de ce but ? Oui, je me rappelle bien où Gaïta fait l'action et il fait le centre. Il y a une déviation et moi je la reprends de volée. C'était un magnifique but. Et voilà, j'étais tout content. Oui, d'autant plus, d'autant plus que pour être honnête, vous avez été copieusement dominé dans ce match. Oui, surtout que c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui défensivement défend vraiment bien. Et tout comme nous, donc aujourd'hui, si on regarde, ils ont une très bonne défense. Tout comme nous, on va essayer de donner le meurtre pour ne pas prendre le but et en marquer. Voilà, il aurait été injuste d'oublier, d'omettre que vous avez marqué ce but de la victoire à Reims. C'était la deuxième victoire à l'extérieur cette saison de Montpellier. Mais aussi, comment l'ignorer, vous avez marqué le premier but contre Nîmes-Bonsang. Vous en êtes à deux. C'est au-delà de vos espérances ? Pas du tout. Dans mes objectifs, c'est d'en marquer plus, c'est d'en marquer autant. Voilà, c'est la position que j'occupe aujourd'hui et dans le système du jeu. Je pense que je peux en mettre plus de deux buts. Et il y a plein de matchs encore. Donc, on va essayer de le faire et d'atteindre les objectifs. Dans l'espoir, évidemment, que vous soyez tout aussi inspiré dimanche à la Mausson, Fasor et moi, que vous l'avez été chez eux le 1er septembre. Oui, bien sûr. Voilà, c'est à la maison. Il y a les supporters qui sont là, il y a la famille. Donc, c'est motivant et ça encourage de pouvoir donner le meurtre de soi dimanche. Donc, voilà, l'objectif, c'est trois points. Il ne faut pas qu'on se manque dimanche. Donc, on va tout donner. Et puis, avant de se quitter Ambroise Oyongo, on ne peut pas ignorer aussi que ce match contre Reims va précéder celui contre Angers. Le match contre Guengang, c'est là maintenant qu'il faut vraiment se relancer. Ambroise ? Oui, bien sûr, il faut se relancer parce que là, on sort de deux gros matchs. On a eu les Toupes du classement, on a eu Lille, on a eu Paris. Donc, voilà, maintenant, il y a trois matchs où je pense qu'on a les bonnes possibilités de pouvoir les gagner. Donc, il faut être bien concentré, il faut bien récupérer pour pouvoir enchaîner. Donc, je pense que voilà, sur les trois, quatre matchs qui arrivent, il ne faut pas se louper pour pouvoir jouer le top du classement. Et on n'oublie pas aussi le déplacement à Bordeaux, bien entendu, vendredi prochain. Merci beaucoup Ambroise Oyongo et à dimanche. Sous-titrage ST' 501